Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui un épisode un petit peu particulier mais tout à fait dans la thématique de la chaîne Si vous êtes sur cette chaîne YouTube, c'est que vous aimez arrêter de dispendre votre argent, de le gaspiller pour acheter les changements d'embrayage de votre voiture qui vous sert à pas grand chose sinon aller au travail Si vous êtes sur cette chaîne, à mon avis c'est que vous appréciez économiser de l'argent pour vous payer des bonnes tranches de vie que ce soit des petits week-ends sapins en famille, des voyages, peut-être même changer de cadre de vie pour aller vivre quitter votre vie d'appartement en ville pour aller investir dans une maison de campagne, etc. Et donc ça présente un intérêt que je vous présente Patrice Longour à côté de moi aujourd'hui Patrice c'est quelqu'un qui a déjà plus de 10 ans, a pris le problème à bras le corps et un sacré nombre de problèmes pour que nous Français, dans le sud de la France, sud-est plutôt, ici c'est les Alpes-Maritimes, c'est ça ? Voilà, Alpes-Maritimes On puisse en famille, en toute sécurité, rencontrer dans le milieu naturel des bisons européens des chevaux de Prézalski, qui est une espèce de chevaux sauvage et des cerfs, alors des cerfs qui sont spontanément présents à l'état naturel mais comme ils sont chassés, ils sont extrêmement farouches je pense que la dernière fois que vous allez vous balader dans un massif forestier, vous n'avez pas vu beaucoup de cerfs et ici donc on est sur une réserve privée, là on est sur une porçon qui fait 300 hectares et vous pourrez, en toute sécurité, encore une fois, pour tous les âges, rencontrer ces animaux vous approcher de bisons européens qui viennent de la forêt de Biélo-Oésia, dans l'est de l'Europe des chevaux de Prézalski qui viennent de Mongolie des cerfs, il y a des sangliers, il y a évidemment plein de rapaces il y a plein de choses à voir, si vous avez des enfants, c'est même pas la peine de se poser la question est-ce que c'est bien pour les enfants ? ils vont se régaler parce que les collaborateurs de Patrice vous emmènent sur le terrain et ils vous racontent plein de choses extraordinairement intéressantes que vous soyez jeune ou moins jeune et il y a deux formules essentiellement de visite du domaine soit des petits safaris, entre guillemets, à pied, qui durent deux heures moi, c'est la quatrième, la cinquième fois que je viens ici je prends à chaque fois la même formule et je découvre à chaque fois plein de choses donc ne vous inquiétez pas du moment que la météo est là, il n'y a pas trop de soucis à se faire ça n'a rien à voir avec un zoo dans lequel les animaux, 4 mètres carrés, sont amorphes vraiment rien, rien à voir et vous avez pour vos parents, ils approchent de la cinquantaine, soixantaine qui sont un petit peu, il faut un peu les motiver pour sortir ou même les grands-parents vous avez une, ou que même vous-même vous avez été blessé je ne sais pas, vous êtes fatigué vous avez une formule en calèche donc là, c'est génial, c'est encore plus génial parce que vous voyez des chevaux de traits de variétés qui sont assez anciennes il y a du mulassier-pois-de-vin du mulassier-pois-de-vin, boulonnais du boulonnais, donc ça le boulonnais c'est les chevaux de traits qui servaient à amener le poisson de Boulogne à Paris voilà, donc des races de chevaux c'est des montagnes de muscles qui sont amenées à disparaître parce que maintenant, on est un peu remplacés par des camions il y a plein de choses à voir et en calèche, donc moi je n'aime pas trop la calèche parce que vous êtes assis, c'est un petit groupe de 15 personnes 10 dans la calèche 10 personnes, ça va mais vous pouvez vous approcher encore plus parce que vous êtes maintenu dans une cohésion et les animaux sauvages vous tolèrent encore plus parce qu'en plus, vous bénéficiez du masquage notamment de l'odeur des chevaux qui sont à l'avant des deux chevaux de traits qui sont déjà en eux-mêmes magnifiques à regarder alors, pourquoi je vous parle de Patrice ? j'ai rencontré Patrice en 2010, je crois au colloque français de Mammalogie Mammalogie à Voiron je ne le connaissais pas du tout et puis il a pris la parole enfin, on lui a accordé la parole je salue d'ailleurs l'association des écologistes de Lozère, je crois du Pic Vert du Pic Vert, pardon et particulièrement Jean-François Noblet qui nous avait régalé et j'entends Patrice dire oui, nous en France, on aime bien faire des commentaires avec les Africains qui ont du mal à vivre avec les éléphants les panthères, les guépards mais nous en France, avec quelques loups qui se courent derrière on n'arrive pas et alors avec l'ours, je ne t'en parle même pas et j'ai une partie de ma famille qui est originaire de l'Ariège de la vallée de Bêtes-Mâles et c'est vrai que c'est extrêmement tendu même maintenant et donc ça m'avait ça avait retenu mon attention parce qu'effectivement moi j'aimerais beaucoup que nos forêts françaises soient repeuplées par des animaux qui sont majestueux j'en ai marre de devoir aller sur les continents d'à côté pour voir les Big Five et puis en plus quand on voit la manière dont sont gérées certaines réserves c'est pas joli joli et je trouvais ça intéressant cette réflexion ça change de la mivrerie ambiante à laquelle on a droit dans les médias de masse à propos de l'écologie alors Patrice, est-ce que vous pouvez nous expliquer parce que vous n'êtes pas tout seul il y a notamment votre femme Alena qui a été très très active vous êtes toute une équipe comment ça s'est passé d'ailleurs et d'où est venue l'idée ? en fait c'est gentil de m'avoir présenté comme ça parce que vous m'avez rajeuni quand même mais il y a plus ça fait au moins 30 ans que je m'occupe d'animaux sauvages dans leur contexte in situ c'est à dire que je suis effectivement peu réceptif aux animaux fermés américains je trouve que ça n'a pas de gros intérêts donc ça fait une trentaine d'années au moins que je parcours que j'ai parcouru une grande partie du continent africain parce qu'effectivement j'ai une passion pour la faune sauvage et au cours d'un de ses voyages un des chefs d'état Yann Gamin qui était le chef d'état président du Botswana m'a fait une remarque que j'ai trouvé pertinente effectivement à l'UNESCO en disant mais attendez vous nous demandez de vivre avec 20 000 lions ce qui était le cas je dis bien 20 000 lions et vous en France et le chiffre était vrai à l'époque avec 12 loups c'est plus c'est plus mais à l'époque c'était vrai en 97 au coût sur lesquels il y avait une douzaine de loups quinzaine vous n'avez pas foutu de vous débrouiller voilà et bêtement moi je lui ai dit chiche je lui ai dit chiche parce que parce que d'abord j'ai compris qu'il ne s'adressait pas à moi que en tant que chef d'état africain on ne pouvait pas dire à des ministres français autour de la table le président de l'UNESCO le directeur de l'UNESCO etc etc il ne pouvait pas leur dire brutalement arrêtez de nous faire supporter le poids de la conservation faites votre part donc il s'est adressé à moi puisqu'on était amis et j'ai répondu exprès et donc j'ai embrayé en disant oui effectivement monsieur le président vous avez parfaitement raison je prends mon pays la France effectivement quelques loups ça posait gros problème quelques ours parce que c'était une poignée d'ours et ça posait problème il n'y a plus que de grands gibiers et heureusement qu'il y a les chasseurs parce que si il n'y avait pas les chasseurs on n'aurait plus rien du tout c'est une stricte vérité pourtant donc donc je vais relever le défi je vais regarder quels sont les animaux qui vivaient dans les Alpes-Maritimes qui sont légitimes qui ont disparu à cause de l'homme et après études de différents documents etc il s'est avéré qu'effectivement le bison d'Europe était présent ici il est peint sur des grottes à à peine 20 km à vol d'oiseau d'ici le cheval de Przewalski il était présent aussi donc c'est une des quatre dernières races de chevaux sauvages les trois autres chevaux sauvages étant les Zèbres toujours l'Afrique mais ce cheval est particulier il était présent ici aussi le cerf, le chamois les bouctins etc tout le monde était présent et le dernier image sur lequel j'avais un doute c'est l'élan qu'on va ramener dans un mois et il existait il était présent ici de même que les dents que je n'avais pas introduit initialement parce que je pensais qu'il s'agissait d'une origine asiatique mais pas du tout le dent était présent dans les Alpes-Maritimes c'était même le gibier principal des hommes préhistoriques ici et donc je vais réintroduire aussi le dent qui avait disparu toujours pour les mêmes raisons et je ne connaissais que la moitié de l'histoire de cette espèce le dent en fait a disparu parce que la limite de colonisation de l'espèce c'était ici les Alpes-Maritimes-Levar et puis le développement de l'agriculture les a fait disparaître depuis d'abord de la chasse l'animal parait-il excellent je ne sais pas et les Romains on en avait introduit à partir de rameaux turcs on en avait introduit mais plutôt de votre côté vers Montpellier vers Lérault vers Narbonne etc ils en auraient introduit c'est pour ça que je pensais que c'était une introduction même ancienne mais que c'était une introduction pas vrai c'était un premier programme entre guillemets sauvetage de l'espèce c'est à dire que il avait disparu et sans doute après là Romain un amateur de chasse sans doute il a dit hop je vais en remettre là et voilà voilà pour l'histoire du là donc je pense qu'effectivement de toute façon ce qu'on a démontré ici ce qui est important c'est qu'il ne peut pas y avoir d'espace naturel qui fonctionne sans animaux sauvages voilà et on le voit bien parce que alors ça va encore faire de la polémique mais c'est pas très grave j'en ai l'habitude on a besoin entre guillemets de toujours substituer à la nature ce qui est une faute énorme je crois que la modernité va nous obliger à admettre ce que l'on est c'est à dire des consommateurs de ressources naturelles et pas des producteurs on ne sait pas les produire de ressources naturelles on sait les exploiter on sait les transformer on sait les utiliser on sait parfois les recycler parfois d'autres on ne sait pas mais on ne sait pas les créer et l'exemple par exemple de fonctionnement des écosystèmes c'est très simple on amène des moutons et on dit bouff c'est super la biodiversité bien non non on a démontré ici sur le site qui fait 7 sur la partie expérimentale pure qui est surveillée 380 hectares il y a au total 700 hectares d'études alors sur les 380 on sait que les études ne sont pas faussées enfin pas trop faussées parce qu'on maîtrise à peu près tous les paramètres sur le reste le pourtour qu'on a laissé volontairement libre évidemment il y a des résultats qui peuvent être faussés par des interventions extérieures dont des troupeaux de moutons qu'il faut que je chasse entre guillemets régulièrement pour laisser la place aux chamois ce que nous avons démontré ici ce qui est important c'est que il y a une vie des sols et une vie des végétaux une diversification des végétaux qui est très différente selon que pâture dans les forêts clairières etc des animaux sauvages des animaux domestiques ça n'est pas du tout le même résultat je ne cherche pas de polémique il faut des animaux domestiques parce qu'il faut nourrir une population il faut des animaux sauvages parce qu'on a besoin et c'est ça le combat maintenant que je mène je vais peut-être mener très haut je ne sais pas je me tâte pour savoir si si je vais vraiment me lancer dans la politique mais ça commence à me les manger sérieusement c'est un peu la force qui me manque parce que j'ai quand même beaucoup combattu ces 30 dernières années mais je pense que la modernité c'est d'accepter de comprendre que nous sommes dépendants des ressources naturelles dans un monde fini et qu'à partir de ce moment-là on ne peut plus avoir ces théories capitalistes qui ne fonctionnent pas et qui ne peuvent pas fonctionner parce qu'elles sont bâties sur l'inverse c'est-à-dire sur le fait que les ressources naturelles sont illimitées qu'on peut les gaspiller etc. ça ne peut plus fonctionner la modernité doit l'avoir amené à quelque chose de simple nous sommes des êtres humains dotés d'un gros cerveau nous avons besoin d'espaces naturels et il n'y a pas façon plus économique plus intelligente que de gérer laisser gérer ces espaces naturels par des animaux sauvages c'est-à-dire en fait il faut admettre modestement que la nature a tellement bien fait les choses parce qu'il y a quand même 4 milliards et demi d'évolution derrière nous la nature a tellement bien fait les choses on intervertit que voilà que ce n'est pas parce que depuis une cinquantaine d'années on dispose d'outils extraordinaires et qu'on envoie des satellites etc. qu'on est capable de remplacer la nature on n'en est pas capable voilà on est juste capable de ne pas l'admettre on est juste capable de ne pas lui reconnaître de ne pas la reconnaître et en particulier la nature sauvage parce que vous voyez il ne viendra à personne l'idée d'aller tuer une page dans la chambre de partir avec mais sur un animal sauvage si ah c'est pour voir il est acquis cet animal sauvage on ne sait pas le sauvage c'est quelque chose de très particulier il faut absolument que vos auditeurs et que les gens qui vous suivent comprennent que qu'ils sont vraiment dépendants de ce milieu sauvage je vais vous donner des choses simples pour vivre il faut de l'air et de l'eau l'air et l'eau les cycles de l'air les cycles de l'eau se font dans le milieu sauvage sans qu'à aucun moment l'homme ne puisse intervenir sauf pour dégrader ses ressources je pense que tout le monde on a bien compris l'homme n'intervient sur ses ressources que pour les dégrader il est incapable et croyez bien que le jour il faudra qu'on se mette à fabriquer de l'air ou à fabriquer de l'eau pour toute l'humanité je crois que ce jour-là on aura touché le fond parce qu'on n'aura pas les moyens tout simplement ni financiers ni techniques oui mais ce que vous disiez sur le fait que l'homme ne produit rien du tout oui c'est Jean-Marc Joncovici le rappelle régulièrement que nous on ne fait que concentrer par exemple le minerai de fer on n'a jamais créé de fer on ne fait que l'extraire du milieu avec des grands coups écologiques il faut voir à quoi ça ressemble des gisements de métaux on ne fait que le concentrer le déplacer mais on n'a jamais rien créé et on n'est pas très bon pour le recycler je vois le nombre de métaux qu'on trouve dans les milieux naturels abandonnés ça et là alors une petite réflexion je n'ai pas précisé ce terrain de 300 hectares il est clôturé sur l'essentiel pour éviter que les bisons bien évidemment et les chevaux de Brzezalski ne s'en aillent quoique je ne vois pas pourquoi il s'en irait parce qu'il n'y a pas mieux qu'ici à mon avis dans le secteur et il y a un pourtour du périmètre on va arrêter si je me trompe c'est on va dire grosso modo un piton rocheux enfin vraiment une zone tout le tour il y a aussi toutes ces forêts derrière nous toutes les forêts à l'ouest là-bas pour l'instant on a bâti ça sur une théorie avec Michel Baptiste qui était un homme extraordinaire qui est arrivé à l'UNESCO sur les réserves de biosphères comme on faisait en Afrique donc ces concepts c'est il y a une zone cœur de la réserve c'est celle sur laquelle pour faire simple la nature est prioritaire ça ne veut pas dire que l'on n'y ait pas c'est-à-dire que la nature est prioritaire il y a les zones tampons ce sont des zones dans lesquelles ce sont les activités humaines le plus respectueuse possible la nature que l'on laisse c'est-à-dire l'agriculture la foresterie enfin etc et puis il y a le pourtour qui est des zones citadines qui sont les zones citadines dans lesquelles les activités humaines toutes se développent ce concept il est très intéressant on n'exclut jamais l'homme de la nature simplement on dit effectivement là il vaut mieux qu'il parle beaucoup que les quelques personnes qui soient là qui font un travail pour le bien commun en entretenant des espaces naturels parce que c'est ça la réalité les agriculteurs on leur fait des reproches moi le premier d'accord mais je sais la dureté de ce métier je sais aussi qu'ils ont été amenés dans un système comme nous de production dont ils ne sont pas satisfaits ils ne peuvent pas être contents d'empoisonner entre guillemets ni de s'empoisonner donc les agriculteurs sont des gens ici chez moi qui en grande partie entretiennent en plus des espaces naturels donc ils ont deux métiers ils font d'une part leur métier d'agriculteur et production et d'autre part ils font un métier qu'ils ne font pas payer pour l'instant qui est celui de gestionnaire d'espaces naturels et pour lesquels je veux qu'on soit en mesure de leur adresser une juste rémunération envoyée dans un contrat de service c'est à dire que si une ville par exemple dit moi j'ai besoin d'eau propre je veux dire ça existe dans le monde c'est pas révolutionnaire ce que je raconte c'est ce qui est appliqué à New York et Berlin par exemple on est sur des systèmes quand on dit New York on a tout compris bon et bien les gens de New York dont le prix de l'eau savent qu'une partie qui est de l'ordre de 30% revient aux personnes qui sont propriétaires des terrains sur lesquels se fabrique l'eau parce qu'ils leur demandent de ne plus utiliser de pesticides de ne plus faire telle type d'agriculture de ne plus construire des autoroutes etc on en est là aux Etats-Unis alors moi je sais pas pour moi un modèle des Etats-Unis mais incontestablement sur ce modèle de l'eau que j'ai étudié aux Etats-Unis il est intéressant parce que ceux qui entre guillemets entre guillemets permettent à l'eau de se fabriquer permettent à l'eau de se fabriquer dans les meilleures conditions et rester consommables et rester consommables sans pollution ceux-là sont rémunérés et donc ils font encore plus attention à la ressource voilà et je crois qu'un jour il faudra qu'on comprenne ça et qu'on accepte de payer ce qui est l'essentiel parce que si on regarde notre société j'aime bien votre démarche si on regarde cette société finalement les choses importantes on n'accepte plus de les payer à leur juste prix et on crée des situations extrêmement difficiles les agriculteurs sont dans des situations difficiles donc c'est l'alimentation les agriculteurs c'est quand même pas rien pour nous si on ne peut plus manger c'est quand même un problème les gens qui nous soignent sont dans le même problème on ne les reconnait plus on les sous-paye etc les gens qui nous éduquent les professeurs les instituteurs etc même commentaire ils sont payés aux lance-pierres ils leur manquent de partout on ne s'est plus chercher et pour terminer les gens qui assurent notre sécurité c'est pareil ils n'ont que des ennuis ils sont payés des salaires de misère etc il va falloir qu'on se ressaisisse il faut être clair parce que si c'est le but de la vie c'est de gagner un peu d'argent et puis d'aller acheter la dernière bagnole qu'on veut absolument nous refourguer ou le dernier je ne sais pas quoi c'est plus possible ce système on doit revenir à l'essentiel et respecter ce qu'on doit respecter c'est-à-dire il y a les gens qui nous nourrissent les gens qui nous éduquent les gens qui nous soignent il y a les gens qui assurent notre sécurité le reste par exemple c'est pour rigoler les footballeurs on s'en fout normalement ça ne nous sont que des footballeurs mais d'ailleurs en Camargue il me semble que déjà l'Europe subventionne les agriculteurs pour qu'ils a une fois qu'ils ont récolté le riz je pense que c'est en été qu'ils laissent en eau pour que la migration qui arrive en octobre les anatidées puissent c'est ça c'est ça mais si vous voulez ce qui se passe alors ça ça s'appelle les mesures agro-environnementales mais là encore une fois ces mesures c'est une espèce de cache-misère c'est-à-dire qu'on subventionne les jours il n'y a plus d'argent rendez-vous il n'y a pas d'argent ou alors ils sont payés avec 6 mois de décage etc moi je ne veux pas de ça je ne veux pas des mondiants je n'ai pas des mondiants je veux des gens qui reconnaissent un statut parce que vous avez des pratiques agricoles vertueuses qui améliorent la qualité de votre production parce que les agriculteurs ne sont pas cons ils sont en train de comprendre je travaille beaucoup avec eux je pourrais dire qu'il y a une révolution qui est en train de se préparer là aussi il y en a qui vont être surpris il y en a qui vont se faire boiter le cul moi je vous le dis parce que l'agricole il est très diversifié il est en train de se mener une très intense réflexion le système tel qu'il est ne leur va pas du tout donc ils sont en train de changer leur fusil d'épaule et moi si vous voulez ces mesures agro-environnementales sont des subventions je veux que ça devienne une rémunération c'est pas pareil parce que quand vous rémunérez quelqu'un c'est pas un mondiant ou qu'elle vous donne une pièce là tiens allez il faut moi la paix non c'est je veux ce service je le paye mais je suis très très strict c'est à dire je veux le service je veux qu'il soit comme ça comme ça comme ça est-ce que vous êtes d'accord les deux parties s'entendent sur un contrat les termes effectivement par exemple on moissonne à telle époque on arrose on n'arrose plus parce que tout ça va farleux vous voyez la réponse qui est aux sécheresses de l'été on va faire encore plus de canals par exemple on va faire on va agrandir le début du canal de Provence pour irriguer des vignes bon j'adore le vin est-ce que la solution oui est-ce que la solution c'est d'arroser et d'irriguer des vignes il va falloir se poser des questions ça peut pas être un solution parce qu'à un moment l'eau elle va manquer quelque part on peut pas continuer le système de vases communicants on a 87% de la France qui a été en déficit hydrique sévère à très sévère cet été c'est une première alerte elle va continuer cette alerte il va falloir qu'on après l'arrêter de gaspiller je vous l'ai dit les piscines les gazons verts tout ça ça va être fini sous très peu je vous le dis et en tout cas si j'étais aux affaires ça serait très vite fini on assure les besoins vitaux l'eau dont les humains ont besoin pour leur usage dans des quantités que l'on connaît qui sont déterminées ce 50 mètres cubes pour une famille par exemple on assure la livraison d'eau à des agriculteurs des maraîchers qui en ont besoin etc et puis pour le reste soit il n'y a plus soit il n'y a plus de consommation soit en matraque c'est tout où il passait à 2 euros le cube le mètre cube on passe à 20 surtout si le type il va remplir sa piscine il va remplir sa piscine non mais je veux dire à un moment on est dans une situation difficile vous êtes à Montpellier vous êtes une des villes sur les projections vous êtes la première ville française qui va être entourée d'un désert voilà alors ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver comme au Sahara mais ça veut dire que vous allez vous tomber dans une zone désertique c'est à dire des chutes de pluie rassemblées sur deux coups de période de l'année parfois très violente et puis le résultat sec, chaud, etc mais c'est déjà un désert sur l'aspect biodiversité parce que c'est tellement il y a des quartiers entiers de l'agglomération Montpellier-Rennes comme d'autres agglomérations en France il y a ça de béton et d'asphalte partout donc la biodiversité il reste trois moineaux qui se courent derrière et des petites rues d'héral qui survivent alors je reviens à ce que je disais parce que c'est important que je vous explique ça comme il y a une partie du périmètre c'est des pitons rocheux il n'y a que certains animaux qui peuvent rentrer et sortir et notamment les cerfs les sangliers et puis vous avez plein d'éléments de faune plein de mustélidés mais eux qui rentrent où ils veulent de toute façon et du coup les cerfs et les sangliers que votre famille verra là c'est des animaux qui sont dans un havre de paix donc c'est un truc que vous ne verrez à mon avis nulle part ailleurs c'est vraiment comme disent les kenyans Hakuna Matata il y a certains moments en plus il y a un jeu de lumière ici on est en moyenne montagne c'est vraiment un havre de paix très très paisible alors comme on est sur internet je précise là je suis venu aujourd'hui pour la cinquième fois je suis venu avec toutes mes petites copines du moment je suis venu avec la dernière elle n'est pas là donc j'en profite pour le préciser je suis venu avec mes parents j'ai emmené tout tout ce que je pouvais et ici aujourd'hui j'ai payé ma place je ne reçois aucun avantage joulinture ou somme d'argent d'aucune sorte voilà si vous venez il n'y aura pas de code d'affiliation je ne toucherai aucun argent parce que vous serez venu en ayant vu cette vidéo franchement moi je suis né j'ai grandi dans le sud de la France putain pour voir de la biodiversité dans le sud de la France c'est compliqué parce qu'il y a une pression urbaine monstrueuse toutes les personnes âgées qui veulent finir leur vie là-bas et qui ont le pognon pour bétonner le littoral ça leur passe pas trop de problèmes alors que ça va nous poser un sacré nombre de problèmes voilà c'est vraiment le pur plan si la météo est là je ne vois pas comment ça pourrait foirer à titre de comparaison il y a les sorties sur la côte sur la côte d'Azur les sorties d'observation de baleines ça c'est plus difficile parce que pour aller voir des baleines dès que la mer n'est pas d'huile pour voir du cachalot du rorcal ou du globicéphale c'est mort parce que dès qu'il y a plein de bagues vaguelettes qui se forment sur l'eau va t'amuser à trouver un aileron de cétacé tandis qu'ici si la météo est bonne vous verrez les animaux alors il y a des gens ils sont plus actifs que d'autres et puis ils sont dans leur milieu naturel ils interagissent comme ils veulent mais cependant encadrés par les guides qui ne font pas ça n'importe comment parce qu'on ne s'approche pas d'un herbivore qui fait il y en a ici des bisons qui font jusqu'à 1200 kg on ne s'approche pas n'importe comment donc c'est groupé il y a un certain nombre de règles il ne faut pas se comporter comme des prédateurs qui essaieraient de prendre un groupe d'herbivores comme par surprise voilà je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire et encore une fois quand vous venez ici non seulement moi je pense que vous en avez pour votre argent franchement montrez-moi en France un endroit si merveilleux où vous pouvez voir ces animaux et des fois ils viennent d'eux-mêmes très très proches là j'ai vu des bisons à moins de 10 mètres et donc en dépensant votre argent ici en plus sachez que peut-être que vos petits-enfants ou mes petits-enfants peut-être qu'à l'époque où eux ils seront vintenaires dans les forêts françaises dans certains massifs forestiers il y aura des bisons à l'état sauvage il y aura peut-être des chevaux de prédastis à l'état sauvage et vous aurez contribué économiquement moi je touche du bois allons-y moi ça m'est sentré de croiser des bisons dans certaines forêts c'est vraiment un animal paisible il faut vraiment aller l'emmerder pour qu'il se passe quelque chose alors vous dites moins de 20 ans alors ? oui là on travaille je suis pressé moi je suis trop vieux mais non je ne peux pas attendre 20 ans je veux les voir moi j'imagine je veux les voir c'est une question de législation encore une fois il y a quand même une réflexion qui est en train de se faire pas qu'en France un peu en Europe moi j'ai pas mal d'antennes j'ai des bisons qui sont partis pour faire des programmes similaires qui ne sont pas tout à fait similaires mais enfin bon ils sont partis en Hollande ils sont partis en Roumanie ils sont partis en Espagne là j'essaie de travailler pour en faire partie en Sibérie avec le gouvernement français j'essaie pour éviter les grands feux sibériens les grands incendies sibériens et surtout la fonte du permafrost puisque là la fonte du permafrost en train de l'apparition d'une forêt que les russes appellent la forêt parce que les arbres sont faibles ils sont tordus en tous les sens parce qu'ils ne peuvent s'enfoncer que dans les 30-40 cm dégelés et donc le problème c'est que la présence des arbres accentue la fonte c'est un cercle vicieux donc d'autres arbres s'installent etc et on va se retrouver avec une taiga une forêt donc si vous voulez ça c'est un problème parce que là on va déstocker des milliards de bactéries du mercure en pagaille etc donc il faut trouver une solution pour le permafrost en tout cas du mercure ou du méthane méthane bien sûr mais du mercure le plus grand stock mondial il est pris dans le permafrost bien sûr une fois et demie la quantité connue donc là ça va se déforcer il iraille dans les rivières donc il iraille dans les océans donc là c'est des problèmes importants bien sûr qu'il y a le métal et tout mais je passe dessus c'est tellement voilà donc c'est vrai que bon ça ne suffira pas il y a la fonte il y a un réchauffement climatique et gaz à effet de serre etc mais tout ce qui peut faciliter la tâche et éviter enfin au phénomène de devenir un effet boule de neige tout ce qu'on peut faire il faut le faire absolument parce qu'après il faut sauver l'essentiel et puis se mettre dans le dispositif ensuite d'être en position de dire oui ça y est on peut complètement solutionner le problème mais là même dans un premier temps il y a le feu partout c'est le cas de le dire sur la forêt amazonienne et la forêt sibérienne donc il faut trouver des solutions et moi je sais qu'une des solutions claires pour la Sibérie c'est la présence de nouveaux de roisers vivants parce qu'ils n'en ont plus non plus et donc ils sont en train de travailler avec les américains pour mettre du bison américain donc ça me fait rouler quand même on est en Europe la Russie c'est en Europe il faut mettre du bison européen le cheval de Przewalski il a été découvert par Bruce dans le désert de Gobi bon donc on est à la frontière de la Russie et la Chine donc il y avait les chevaux là-bas aussi il faut les remettre voilà et puis il y a s'il est capable de vivre dans le désert de Gobi et en Mongolie ils sont capables d'affronter les forêts sibériens parce que ce qu'il faut comprendre c'est que le bison mais aussi les grands autres herbivores ils ont un impact ils vont gérer la forêt en fait vous comme moi on n'a jamais vu sauf si vous venez ici vous n'avez jamais vu une forêt où il y a des bisons européens et je peux vous dire que pour un homo sapiens moi je trouve mon analyse à chaud c'est que vous pouvez vous balader dans une forêt où il y a des bisons européens parce que le bison il va se frotter aux arbres et il va casser sur quoi ? sur 1m50 toutes les petites branches à la con qui se rejoignent d'arbre en arbre et qui nous nous empêchent de passer enfin il a de multiples impacts sur la biodiversité à différentes échelles et venez voir ici vous verrez c'est vraiment magnifique l'espacement entre les arbres du coup les arbres ont toute possibilité de croître correctement sans se gêner les uns les autres et c'est ça qui est dommage en fait on ne sait plus à quoi ressemblent nos forêts d'il y a 2000 ans oui même sans doute des forêts plus récentes et puis ce que je vois c'est que la forêt par exemple pour le cas qui nous préoccupe ici chez nous dans les Alpes-Aritimes la forêt est atteinte donc c'est des forêts qui ne sont pas très belles les forêts c'est des espaces boisés moi je les appelle des espaces boisés parce que c'est surtout du pin silvestre puisqu'on a laissé cette espèce pionnière ce bon et ces forêts maintenant sont soumis à des contraintes climatiques qui les rendent d'une fragilité extrême aux microbes qui eux-mêmes arrivent ici parce qu'avant ces microbes ils étaient bien en Antibes en bas etc maintenant ici ils trouvent des conditions favorables donc à 5-6 km d'ici il y a 60% de la forêt qui est morte de l'autre côté à 2-3 km d'ici il y a 40% de la forêt qui est morte pour l'instant nous avions échappé au problème mais malheureusement cet été sont apparus les premiers problèmes sur quelques arbres pour l'instant c'est très localisé donc on va tout de suite enlever ça et la solution qui est préconisée par l'ONF maintenant il faut faire des forêts avec des arbres d'essence différente ah bravo 20 ans d'études pour voir ça il faut faire ah bon c'est incroyable dis donc en gros c'était ce qui existait il y a 100 ou 150 ans ils vont nous demander par exemple en Corrèze à ce qu'on plante que des que des pains pour que ça pousse plus vite faire du bois de pied de qualité et puis maintenant oh il faudrait des forêts de plusieurs espèces quelle découverte quelle découverte alors moi pour moi personnellement là en étant plus sérieux c'est vrai que c'est une découverte pour moi de me rendre compte à quel point le pain silvestre supporte mal en fait les sécheresses et les chaleurs voyons c'est un arbufus non non c'est pas très mal on se stresse hydrique ici depuis 10 ans et là la forêt vraiment est en train de muter de prendre un grand coup le problème c'est comme je vous l'explique comme elle est pratiquement à 100% tout un silvestre quand je vis 60% des arbres normes c'est à dire 60% de la forêt normes n'avait plus que des que des des plaines et des montagnes des collines couvertes d'arbres rouges voilà on devrait avoir quelles essences à la place oula ici il y a une multitude d'essences quand on regarde là-haut il y a du charme il y a du la lisier il y a du sorbier il y a du juste un peu plus bas vous voyez juste de passer normalement ces chaînes verts etc là vous avez j'en vois encore qu'est-ce que j'ai oublié ? j'en oubliais plein un peu comme dans le champsor en fait oui oui parce que moi vous voyez la colline vous voyez le pain il est en train d'arriver du nord il franchit la colline j'ai essayé de l'empêcher mais alors que sur toutes ces barres rocheuses regardez c'est que des feuillus et des très beaux feuillus pour l'essentiel charme alizier sorbier il m'en manque un quatrième pour l'essentiel il m'en manque un après il y a quelques individus d'autres d'autres arbres qui sont à droite à gauche j'ai quelques boulots là-haut par exemple qui se sont égarés parce qu'ils n'ont pas trop leur milieu voilà et dès que vous voyez dès que vous êtes plus bas les zones qui étaient anciennement cultivées c'est que du pain que du pain et là si ça part avec le feu bactérien ou avec toutes les autres maladies puisqu'on a identifié six nouvelles maladies ici sur cette vallée si on part là-dedans je vais faire comme tout le monde je vais avoir une grande partie de mon paysage qui va être complètement transformé avec ces arbres non c'est pour ça qu'on est très réactif alors les les grands herbivores nous avaient évité beaucoup de choses nous avaient évité par exemple c'est curieux comme truc c'est difficile à expliquer et puis les gens sont surpris mais c'est en réalité la chenille processionnaire il y en a partout il y en a partout bon les arbres s'en sortent mais enfin ça les endommage quand même sérieusement partout autour de chez nous nous on a juste ce qu'il faut pour nourrir nos maisons alors on s'est posé la question bon Dieu pourquoi en fait il ne se passe simplement que grâce aux grands herbivores les sols se transforment que les arbres trouvent dans ces sols des éléments nutritifs qui leur permettent d'être vigoureux et donc ils présentent vis-à-vis ici vis-à-vis des chenilles processionnaires ils présentent une résistance qui n'est pas du tout la même que celle de nos présents mais vraiment la preuve il n'y a rien moi chez les processionnaires quand je vois que les cocons je suis super content je me dis hop les maisons j'ai quelque chose à manger mais les quelques unitaires sont les sévées tout de suite par contre sur les autres maladies aussi pour l'instant j'avais résisté et là j'ai un petit épisode de feu bactérien qu'il va falloir absolument que je maîtrise tout de suite qui est apparu le gros le 15 août voilà il y a 8 arbres d'un je vais tout de suite les prendre les faire couper les faire partir alors ceux-là je veux qu'ils partent par contre en plaquette ceux-là pour une fois je veux qu'ils brûlent parce qu'ils fassent de la plaquette vous voyez que surtout ils n'aillent pas contaminants parce qu'ils sont contaminants oui ils sont contaminants il faut faire très attention bon alors s'il y a certains de nos spectateurs téléspectateurs qui veulent soutenir votre démarche de reconstituer ce qu'on appelle le réseau trophique et notamment faire revenir dans nos magnifiques forêts parce qu'on a un pays magnifique qu'est-ce que les spectateurs peuvent faire pour vous aider est-ce qu'il y a une adresse e-mail d'un ministère à laquelle il faudrait écrire pour manifester un soutien de l'intérêt vous pouvez écrire au ministère de l'environnement qui connaît maintenant bien le projet puisqu'on est visite ministérielle cet été mais c'est pas plus mal de faire des pictures de rappel je crois qu'à un moment l'écologie ça doit devenir la préoccupation vraie principale parce que c'est 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 l'objectif seul unique à atteindre c'est-à-dire faire très attention à notre environnement parce qu'on est en train de passer à côté on croit que parce qu'on a la technique on y échappera au problème mais non on n'échappera pas du tout donc chaque picture de rappel est bonne je vous mettrai si je trouve un lien ou une adresse e-mail je vous la mettrai dans la description sous la vidéo je vous mettrai le site du Thorinck toutes les informations et peut-être même je vous rédigerai une lettre type comme ça vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller dans votre adresse e-mail je vous mets ça sous la vidéo voilà Olivier merci avec plaisir merci beaucoup merci Olivier merci